Salut les cavaliers ! Alors on se retrouve aujourd'hui comme tous les mercredis pour une nouvelle vidéo de trucs et astuces et on va voir aujourd'hui comment faire un bon pensage complet. Allez c'est parti ! Alors moi c'est Aurélie et vous êtes sur le blog Adada Mondadou ! Alors Belinda devait connaître le thème de la vidéo parce qu'elle s'est bien roulée dans son champ donc c'est parti pour un bon pensage complet. Et on va commencer en premier par utiliser le cure-pied. Donc le cure-pied me sert bien sûr à enlever la terre qui est coincée sous les sabots de Belinda mais il me sert surtout à vérifier qu'il n'y a pas un caillou de coincé. Par exemple souvent les cailloux se coincent au niveau des lacunes de la fourchette ou à vérifier également que son fer est bien en place si elle est ferrée. Et en numéro 2 je vais utiliser l'étrier. Alors l'étrier va me servir à faire ressortir toute la poussière qui est coincée dans le poêle. Donc il y a plusieurs sortes d'étriers. Les plus courantes sont ces étriers-là. Moi j'aime bien celle-ci parce qu'elle a des petits picots en fait et ça permet de faire un petit massage au cheval en même temps qu'on enlève la poussière donc du coup c'est super agréable pour le cheval. Allez c'est parti ! Et donc en fait l'étrier s'utilise en rond comme ceci pour faire ressortir la poussière. Donc si vous avez une étrie métallique vous n'allez pas faire tout ce qui est partie osseuse. Par contre si vous avez une étrie en caoutchouc vous pouvez vraiment la passer partout bien entendu à part sur les membres et sur la tête. Et donc là ça va nous faire ressortir toute la poussière. Et ça permet aussi d'éliminer le poêle qui est mort. Là on voit il y a du poêle qui tombe alors qu'on n'est pas à une période de changement de poêle. Parce que l'étrier permet vraiment d'enlever tout ça. En même temps qu'elle fait des petits massages. Donc c'est super agréable. Généralement les chevaux adorent. Non mais Linda a plein de petites mouches qui la dérangent là. C'est pour ça qu'elle bouge comme ça. Vous allez accumuler de la poussière sur votre étrie. Donc n'hésitez pas à régulièrement venir la taper par terre comme ceci. Et donc là vous voyez qu'en la tapant par terre en fait du coup j'ai eu plein de poussière qui est sortie. Donc ça c'est ce que j'ai sorti du poêle de Belinda. Et je me souviens quand j'étais petite mon moniteur disait toujours que si on avait bien brossé notre cheval on devait avoir une dizaine de traces comme ça au sol de poussière qu'on avait extrait avec notre étrier. Et la troisième étape, le bouchon. Donc le bouchon qu'on appelle aussi la brosse dure va nous permettre d'enlever toute la poussière qu'on vient de sortir du poêle. Donc là on voit bien quand je brosse l'endroit où le bouchon a été passé. Et là où il n'a pas été passé. Donc vraiment l'étrie m'a fait ressortir toute la poussière. Et avec le bouchon je viens faire descendre toute cette poussière. Et donc le bouchon lui il se passe dans le sens du poêle. Donc en fonction de la sensibilité de votre cheval, vous pouvez brosser les membres avec la brosse dure. Certains chevaux sont vraiment très sensibles et demandent à plutôt être brossés avec la brosse douce. Donc Belinda il n'y a pas de soucis donc je peux lui faire les membres avec la brosse dure. Et donc maintenant quatrième étape, je vais utiliser la brosse douce. Donc comme son nom l'indique, la brosse douce elle est toute douce. Et dans un premier temps elle va me servir à faire la tête de ma jument. Et éventuellement c'est les membres si elle est trop sensible pour les faire à la brosse dure. Donc je vais commencer à lui faire la tête. Alors certains chevaux n'aiment pas du tout avoir la tête nettoyée avec une brosse. Donc vous pouvez tout simplement faire avec vos mains aussi. Ça vient l'aminer ? Voilà. Donc je fais bien doucement quand je lui brosse la tête. C'est vrai que quand ils sont sales au niveau du rocher et des salières, moi je préfère faire avec mes mains. Voilà. Et donc pour la cinquième étape, je vais réutiliser ma brosse douce. Mais cette fois je vais l'associer à l'étrille qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Donc je reprends mon étrille et la brosse douce. Et donc là en fait, je vais avec ma brosse douce faire briller le poil et enlever vraiment toutes les saletés. Alors comment je vais faire ? Et bien tout simplement, je vais prendre d'un côté l'étrille et de l'autre côté la brosse douce. Et en fait, je vais brosser à rebrousse-poil dans le sens du poil. Et ensuite, je frotte ma brosse pour enlever la poussière ou les poils. Hop. Voilà. À rebrousse-poil dans le sens du poil. Et ça, ça va me permettre d'enlever vraiment toutes les impuretés qui restent dans le poil pour avoir une jument bien brillante. Alors chez Belinda, on a un creux juste là. Donc on a souvent de la poussière qui s'accumule. Donc on va bien extraire la poussière grâce à ce procédé. Et pensez là aussi régulièrement à venir extraire la poussière qui est dans votre étrille. Et donc il me reste maintenant à démêler les crins, donc la crinière et la queue. Et j'utilise personnellement ce genre de petite brosse. Mais vous pouvez aussi, si vous n'avez pas cette brosse-là, utiliser la brosse dure qu'on a vue tout à l'heure. Et puis pour vraiment avoir des crins impeccables et sans nœud, vous pouvez bien sûr utiliser le peigne en complément. Voilà, ça c'est le pensage tel que je le pratique quotidiennement avant de travailler mes chevaux. Après, si vous voulez vraiment un cheval impeccable, par exemple pour une compétition, vous pouvez en plus utiliser une petite époussette qui est un petit chiffon pour vraiment bien lustrer le poil. Et puis avec une petite éponge, nettoyer les muqueuses, c'est-à-dire le tour des yeux, le tour du museau, de la bouche et autour de la queue si jamais il y a du crotin. Voilà, je vous souhaite une bonne séance de pensage avec votre dadou. Et puis je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle astuce. En attendant, je vous invite à aller faire un tour sur le blog Adada mon dadou où vous retrouvez toutes les semaines des nouveaux articles. Et vous retrouverez également tous les vendredis sur la chaîne YouTube une vidéo un peu plus longue d'explications sur des techniques équestres. Et je vous rappelle que si vous voulez progresser dans le travail à pied, vous pouvez télécharger gratuitement mon livre Travail à pied 10 exercices pour devenir complice en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Allez, Adada mon dadou !